Alors effectivement, cette année, le CESE a porté un regard en reprenant un peu les indicateurs de l'année dernière, puisqu'il est intéressant de voir un peu l'évolution. Mais malgré tout, nous n'avons pas voulu faire un rapport de conjoncture. Nous avons voulu prendre les indicateurs, évoluer et montrer quelques tendances très fortes. Les parts de marché en France sont en recul depuis une dizaine d'années, ce qui est sanctionné surtout par l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors et surtout par rapport à la démographie que nous avons, puisque nous sommes un pays qui est de forte natalité. Donc les jeunes arrivent et les anciens sont toujours en place. Donc il y a un certain nombre d'effets qui sont successifs, mais qui posent un certain nombre de problèmes en matière d'emploi. Dans le cadre européen, parce que malgré tout, il faut savoir que la France a une certaine liberté, mais nous sommes régi dans le cadre financier, notamment par l'Europe. Donc nous avons besoin de voir également ce qui peut se faire sur le plan européen. Et puis un élément important, notamment sur l'évolution de nos entreprises, c'est la facture énergétique. La France bénéficie encore d'un prix d'électricité relativement bas grâce au nucléaire, mais est fortement quand même dépendante des énergies fossiles. Donc il y a effectivement un certain nombre de mesures à mettre en œuvre là-dedans pour baisser cette demande et favoriser beaucoup plus le développement économique de l'ensemble du territoire et de l'ensemble des entreprises. Pour favoriser l'emploi, recréer le lien social, enfin tous les éléments nécessaires à être mieux en France. Alors justement, comme je le disais, être mieux en France, c'est le regard que nous avons voulu porter, c'est-à-dire regard sur le moral. Parce qu'on ne vit pas obligatoirement avec le PIB. Les indicateurs, on le sait, peuvent dire d'un côté, vu par certains c'est bon, par d'autres c'est moins bon. Donc ce qui était nécessaire pour nous et l'axe que nous avons pris, c'est de voir comment on le vit, comment les gens le vivent sur le terrain, comment les gens développent ce bien-être. Et malheureusement, nous avons un certain nombre d'indicateurs là aussi qui sont pour une fois reconnus par tout le monde. C'est l'indicateur sur la pauvreté, la précarité. Donc le chômage, on le sait, est un fléau en France. Mais en même temps, ce chômage et la situation telle que les gens la vivent font que les relations humaines sont de plus en plus mauvaises. On a un élément qui est surprenant, c'est le système de compétitivité. Et de compétitivité non pas pour les entreprises là, mais pour les jeunes. Aujourd'hui, dès la maternelle, il y a une course à l'excellence. Il y a eu la carte scolaire dont on a entendu parler. Mais dès la maternelle, un certain nombre de gens de foyer cherchent à ce que leur enfant aille dans la meilleure école de façon à pouvoir continuer. Cette volonté d'aller toujours beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, fait qu'il y a une déshumanisation de l'ensemble des gens. Et je crois que c'est peut-être cet élément qui, pour nous, a primé un peu plus par rapport aux indicateurs purs de conjoncture. Il y a un certain nombre, effectivement, d'acteurs concernés. D'un côté, comme je l'ai dit, il y a l'Union européenne. Donc sur la partie Union européenne, je dirais qu'il faut une stabilité, la coordination, la gouvernance. On s'aperçoit aujourd'hui que pour définir le budget européen, tout le monde se bat parce que tout le monde est concurrent, tout le monde veut récupérer plus que ce qu'il a mis. Ce n'est pas évident. Et il n'y a pas de vraie stratégie. Or, comme on le voit, et je vais quand même le citer, le rapport gallois qui est sorti, le pacte de croissance qui a été émis par le gouvernement, montre un certain nombre de directions. Donc ces directions, il faut bien les prendre en compte. Et ces directions, il faut aussi les prendre en compte au niveau européen. Si on veut réindustrialiser et développer l'industrie, ça passe aussi par une stratégie industrielle au niveau européen. Donc là, voilà, sur l'Europe, bon, après les domaines financiers qu'on a abordés tout à l'heure avec la BEI, et donc l'union bancaire. L'union bancaire est nécessaire, il faut la poursuivre, il faut la développer, il faut la renforcer et surtout mettre une réglementation financière et avoir une meilleure justice sociale et fiscale. Alors commençons déjà par le fiscal, parce que le social est beaucoup plus compliqué, mais au moins par le fiscal, qu'on puisse avoir au moins des mêmes taux, ce qui permettrait une meilleure fluidité et non pas la fuite d'un certain nombre de capitaux. Après, il y a un plan régional. Un plan régional, pourquoi ? Parce que là aussi, nous avons voulu faire un focus sur la région. On s'aperçoit que les régions sont disparates. Dans certaines régions, le pouvoir d'achat est très bon, dans d'autres régions, c'est moins bien. Il y a des régions du nord qui doivent se réindustrialiser, qui doivent, comment dire, rechercher de nouvelles compétences. Puis il y a des régions du sud qui sont attirées par le tourisme. Donc chaque région a un peu sa spécificité et ce n'est pas obligatoirement développé. Là, on a pris quelques exemples. Là où le développement se fait, c'est-à-dire où il y a vraiment un chef de file, des collectivités territoriales, les chambres de commerce, les chambres de métier et tous les acteurs qui partagent un projet, à la sortie, il y a une réussite. Donc ça montre bien l'adage de dire il vaut mieux être unis que désunis, que c'est plus facile en étant nombreux. Mais là, c'est vraiment démontré sur le terrain. Quand je dis démontré sur le terrain, c'est-à-dire qu'on vit d'une manière meilleure et surtout on développe l'emploi. Donc au niveau régional, il y a quelque chose à faire de relativement important. Et notamment aujourd'hui avec la BPI, donc la banque d'investissement, cette banque devrait, je dirais même, doit déléguer aux régions pour l'instruction des dossiers. Parce que c'est sur le terrain qu'on arrive à faire partager ensemble et à ce moment-là à faire remonter. Qu'après, elle garde la décision financière pour voir si le projet est viable, s'il faut mettre 100 ou s'il faut mettre 1000. mais surtout que le projet émane de la base et soit concerté par tout le monde, que tout le monde soit concerné vraiment pour développer ce projet. Et enfin, il y a un volet relativement important, c'est le volet des réformes structurelles. Tout le monde aujourd'hui semble avoir pris conscience qu'il faut continuer et amplifier les réformes structurelles. Mais pas obligatoirement d'une manière abrupte et inefficace. C'est de prendre en considération les besoins du terrain, les adapter et mettre des services qui vont être compétitifs, mais qui vont rendre la réponse aux besoins exprimés sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut supprimer tel hôpital. Non, il faut mettre plutôt de l'hospitalisation privée à tel endroit plutôt que du public, faire des partenariats publics-privés. Tout ça, ça doit être vraiment remis à plat et étudié. Il y a eu, ici même, dans les locaux du CESE, les conférences, il y a eu des conférences environnementales et sociales. Ces conférences ont donné un début d'espoir, un début de travail. Il faut que ça soit poursuivi et il faut que ce soit suivi. Donc, il y a tout un enchaînement. On a des atouts. On a des entreprises qui sont prêtes à se développer. Il y a des salariés qui sont prêts à travailler. Il faut simplement, dans la notion que j'ai exprimée tout à l'heure, de bien-être et de mieux-être, c'est de redonner, si vous voulez, la valeur, pas uniquement la valeur au travail, mais de redonner la définition, c'est revaloriser le travail ensemble. Je crois que ça, c'est relativement important et c'est comme ça qu'on arrivera à développer avec des mesures qui seront à côté, bien entendu, et qui permettront d'aller beaucoup plus loin tous ensemble. tous ensemble. Sous-titrage FR ?